Привет, c'est Jonathan. Aujourd'hui je suis à Clairefontaine pour le tout premier rassemblement de l'équipe de France féminine de futsal. Bonjour Raphaël. Bonjour. Premier rassemblement pour le futsal féminin. Hier c'est pas vous qui dirigez l'entraînement, aujourd'hui c'est vous. Est-ce que vous étiez présents hier justement pour voir un petit peu comment se déroulait ce premier rassemblement avec les filles ? Oui, je suis là depuis le départ. C'est vrai qu'hier on était sur de l'accompagnement et puis là ce matin j'ai mis les chaussures, c'était sympa. Quelle est la différence justement parce qu'on m'a dit qu'hier c'était un peu plus sur le côté technique et aujourd'hui vous êtes plutôt sur le pressing, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'ai bien résumé en deux phrases les deux journées. Oui, on va essayer de balayer un petit peu toutes les phases de jeu, même si en quatre jours ça sera évidemment impossible d'aller très très loin, mais en tout cas balayer les phases de jeu qui sont importantes au niveau de l'identité de jeu de l'équipe de manière à ce qu'on puisse après derrière avoir des repères communs pour pouvoir sélectionner et construire le groupe. On va avoir un effectif qui est divisé par deux. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux joueuses qui font partie de ce groupe qui n'ont pas été appelés et celles qui n'ont pas été appelées dans cette liste de 30 ? Dans les valeurs qu'on a définies avec les différentes sélections, il y a l'abnégation. Donc de toute façon aujourd'hui, la sélection débute. Fatalement, il y a des choix qui sont faits, qui peuvent être revus dans le temps et qu'une liste n'est jamais totalement figée et qu'avec le travail et la performance, la porte est évidemment ouverte. Ce n'est pas parce qu'elle ne s'est pas ouverte la première fois qu'elle ne sera pas ouverte la deuxième, la troisième ou la quatrième. J'ai eu beaucoup de cas de ce type-là, avec des joueurs qui soient trop jeunes, soient trop tendres et qui derrière enfoncent la porte. Bonjour Joana. Comment ça se passe à ce tout premier rassemblement féminin cette fois-ci ? Eh bien ça débute plutôt bien. Voilà un cadre qui est top, un clairfontaine avec des installations idéales pour commencer. Puis après, des joueuses motivées qui découvrent le site et qui se découvrent aussi et un staff qui apprend aussi à se connaître. Donc pour l'instant, les feux sont verts. Moi, j'ai une petite question justement. C'est que là, on sait qu'on a environ 30 joueuses dans un avenir très proche. Elles vont passer à combien exactement ? On est sur 15 ? 14 ? 16 ? Quel sera le chiffre exact ? 14 ou 16. Voilà, pour le premier match contre la Finlande, ce sera 14 ou 16. Donc à peu près une sur deux, même si la porte n'est pas fermée. Puisque là, en effet, il y a 30 joueuses qui sont présentes. Après, il y avait une base de données qui était d'à peu près 120 joueuses qui étaient ressorties au travers des différentes observations. Puis il y a encore des joueuses qui peuvent apparaître. Voilà, la porte, elle est ouverte. Donc du coup, celles qui sont là, qui ne sont pas sélectionnées pour la prochaine fois, elles ont toujours quand même un espoir. Ou même celles qui n'étaient pas dans cette détection, elles peuvent être apprises un peu plus tard. Hier, c'était vous qui faisiez l'entraînement. Aujourd'hui, c'était Raphaël. Quelles sont déjà les premières leçons qu'on peut en tirer de ces deux entraînements avec des joueuses qui ne se connaissaient pas forcément ? Quelques-unes se connaissaient. Mais on voit déjà un peu d'automatisme. Comment vous expliquez tout cela ? Eh bien, hier, il faut être très indulgent avec les filles. Quand elles découvrent le site, le stage, le staff, la pratique, il y a beaucoup de pression. Elles ont envie de bien faire. Le premier entraînement, il est très compliqué. Donc il faut absolument être indulgent avec les filles. Et puis à partir d'aujourd'hui, ce matin, on a attaqué, on est rentré un petit peu plus dans le dur, cet après-midi, demain. Progressivement, je pense qu'elles vont monter en régime et elles seront beaucoup moins inhibées qu'elles ont pu être hier en arrivant. Justement, en parlant de régime, un sujet qu'on n'aime pas trop parler, justement, c'est un peu le cycle mensuel des joueuses. Là, sur 30 joueuses, on se doute qu'il y en a certainement au moins une qui doit les avoir, donc qui ne sera peut-être pas forcément au top de sa forme. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en considération ? Est-ce que vous êtes au courant ou c'est quelque chose qui est encore un peu trop intrusif ? Ou c'est quelque chose qui est pris en compte par le staff médical pour justement adapter justement les séances aux joueuses éventuellement concernées ? Exactement. Il y a un staff médical qui est à disposition et qui est très ouvert sur ces sujets-là avec un docteur et une kiné où les filles peuvent très facilement aller échanger, exposer la situation et après, si besoin, il y a un retour qui est fait au staff technique pour adapter le travail, mettre de côté si besoin ou autre. Voilà, une adaptation sera faite avec ces particularités qu'on ne rencontrerait pas avec les garçons jusqu'à maintenant. Comment vous vous sentez à l'approche justement du premier match des filles ? Vous êtes plutôt confiant ou vous êtes un peu, comme vous disiez tout à l'heure, pour l'instant, tous les feux sont verts ? Alors, très motivé déjà à la bord du premier rassemblement qui va avoir lieu assez rapidement puisque ce sera dans un peu plus d'un mois. Confiant, non, parce qu'on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a fait, on aura six séances dans les pattes avant d'attaquer contre la Finlande, donc on n'a pas de possibilité d'être confiant, mais par contre, très positif, très volontaire à l'idée de débuter, puis après, il se passera ce qui se passera, et puis on en tirera les enseignements. On repartirait au travail, il n'y a pas de soucis. Et si vous avez un conseil aux jeunes joueuses qui ont peut-être 8 ans, 10 ans, qu'est-ce que vous pourriez leur dire plus tard si elles se faites rejoindre la sélection puisque, bien sûr, on espère que d'autres sections vont ouvrir, comme les U19, les U23. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui pour leur avenir en foot-sale ? D'être patiente. Voilà. Pour l'instant, on est aux bases du projet en senior. Ça va prendre du temps, mais ça va se développer, en effet. Vous avez raison, il y aura une équipe U21 ou U23 à plus ou moins long terme. Il y aura une équipe U19, il y aura des compétitions qui seront mises en place. Donc, il faut qu'elles soient un petit peu patientes. Le message serait peut-être plus au club, au club, de leur dire pratiquer le foot-sale. Faites une section foot-sale féminine. Aux ligues, lancez des compétitions, au district également. Et puis, progressivement, la compétition, la pratique, elle va se développer. Et les jeunes joueuses pourront peut-être s'identifier aux joueuses qui font partie de ce rassemblement. C'est plutôt sympa, comme avec les garçons. Si on compare un peu avec le football féminin, on se rappelle encore du discours de Martha concernant ces Coupes du monde féminines, qui disait qu'elle n'avait personne en qui se tourner en tant que regardée comme une légende. Donc, parmi ces 30 joueuses sélectionnées aujourd'hui, peut-être il y a une Martha en devenir ? Les joueuses ont besoin de s'identifier à une référence. Et pour l'instant, les jeunes joueuses, les jeunes joueurs, on le voit avec les garçons, ils s'identifient aux joueurs de l'équipe de France, avec Mbappé, avec Griezmann, etc. Nous, notre volonté, ce serait d'avoir quelques filles qui soient « attractives » pour les jeunes joueuses, qu'elles s'identifient à elles et qu'elles essaient de progresser, de travailler pour les copier, tout simplement. Pas mal d'excitation, forcément. On est toutes hyper contentes d'être là, d'être sélectionnées pour ces détections. Et puis, on a envie d'aller au bout, donc ambitieuses aussi, j'ai envie de dire. Non, non, on n'a pas pu passer le château. Le château, on sait que, voilà, c'est peu de gens qui peuvent entrer, donc on n'a pas eu cette chance-là. Forcément, moi, en club, on est arrivé à six joueuses, sept, puisqu'il y en a une autre qui évolue avec nous dans l'année, même si elle est avec un autre club en foot à 11. Après, oui, il y a quelques joueuses que je connaissais, Caroline Nivet, je la connaissais du Tour FC. Il y a d'autres joueuses que j'avais pu croiser sur des compétitions aussi. Il y a pas mal, justement, de joueuses de diamants futsal, une joueuse de Strasbourg qu'on avait rencontrée en finale du Challenge. Et puis, voilà, des joueuses qu'on a pu rencontrer en interligue aussi. Donc, oui, il y a quelques têtes quand même connues. Après, on n'avait pas forcément eu l'occasion d'échanger encore avec toutes. C'est vrai que les temps collectifs de repas, ça vous aide à mieux les connaître. Mais sur le terrain, on sent déjà qu'il y a certains automatismes qui commencent à se créer. Enfin, moi, c'est ce que j'ai pu voir sur la séance d'entraînement. Comment vous expliquez cela, alors que vous ne connaissez que depuis hier ? En fait, on a fait une séance hier déjà avec les mêmes groupes d'équipe. Et voilà, je pense qu'on a appris un petit peu, même si c'est sur des séances assez rapides. On essaye au maximum d'apprendre à se connaître, les pieds forts, pieds faibles, ce que les gestes techniques que chaque joueuse aime faire. Et ça permet aussi derrière d'anticiper les déplacements et les mouvements de chaque joueuse quand on commence à bien connaître son équipe. Et c'est un peu tout le principe des sélections. C'est quand on ne joue pas en club, mais qu'il faut derrière, sur trois jours, préparer un match international. Il faut être capable de s'adapter aussi. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Et tant mieux si ça commence à se voir au deuxième jour. C'est super. Donc, aujourd'hui, vous avez eu un entraînement. Mais cet entraînement, il a été fait par justement Raphaël, qui est un petit peu l'entraîneur qui chapote un petit peu toutes les équipes. Comment c'était la différence d'entraînement ? Avec l'un et avec l'autre. Donc, sachant que les thématiques étaient très différentes. Après, on sait que les manières de coacher peuvent varier suivant les thématiques qui sont abordées. On n'insiste pas sur les mêmes points. Maintenant, les deux, je trouve, font des retours assez calmes. Ils sont très précis sur les retours qu'ils nous font sur le côté du terrain ou pendant qu'il y a d'autres séquences de jeu. Donc, assez de similitudes, je trouve. Mais encore une fois, c'est difficile à dire. On n'a fait qu'une séance avec chacun. Donc, c'est encore dur. Ce qu'on a vu, Raphaël était carrément sur le terrain. On n'avait cru qu'il allait jouer avec vous. Mais non, c'était pour encore mieux donner les consignes. Comment ça se passe ? Est-ce que comme vous avez environ 28 ans, est-ce que vous êtes plutôt comme joueuse référente, leader ? Peut-être aux yeux des plus jeunes ? Ou vous faites plutôt appel à des profils comme Caroline, plus pour vous épauler, qui a un peu plus d'expérience en futsal ? Je pense que, déjà, par rapport à l'âge, je pense que je suis dans la moyenne. Je ne suis pas forcément dans les plus âgés. Maintenant, pour moi, les capacités de leader ne sont pas forcément en lien avec l'âge. Ça va aussi être en fonction des caractères. Et forcément, il y a des caractères qui vont être un petit peu plus dans le lead sur le terrain ou sur le côté que d'autres. Donc, après, forcément, on se repose sur l'expérience de joueuses comme Morani, comme Caroline, parce qu'elles connaissent aussi le futsal depuis plusieurs années. Et puis, même leur carrière globale, pas que dans le futsal. Elles savent gérer la pression. On peut apprendre beaucoup d'elles. Maintenant, encore une fois, je pense que le côté leader, c'est aussi une question de caractère. Et que même certaines plus jeunes montrent ce caractère-là. Et c'est important dans une équipe aussi. Bonjour, Eleanor. Bonjour. Alors, c'est la première sélection pour toi. Et la première sélection tout court, justement, pour ce premier rassemblement de futsal féminin. Donc, déjà, hier, c'était l'arrivée au château. Oui. Est-ce que vous êtes réellement passée par la porte du château ou pas ? Non, on est passée. On est allée directement pour... Personnellement, le taxi m'a déposée devant la résidence Espoir, juste à côté. Donc, on est allée directement à la résidence Espoir. Et non, on n'est pas passée par le château, malheureusement. Mais c'était quand même impressionnant et plein d'étoiles dans les yeux. Donc, qu'est-ce que ça fait de pouvoir porter ce maillot, justement, de l'équipe de France ? Surtout qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'on ait un rassemblement comme ça il y a deux ans. Est-ce que vous imaginez venir à Clarefontaine ? Non, pas du tout. Pas du tout parce que je viens du foot à 11. Donc, déjà, le futsal, je découvre totalement. J'ai participé au championnat de France universitaire. Et au final, je me retrouve ici. Donc, un bon point et une très bonne surprise. Très bonne surprise, franchement. Mais oui, on a beaucoup de travail. On va travailler tout ensemble. Et franchement, je pense qu'on va apprendre beaucoup, surtout avec le staff qu'on a. Et on a beaucoup de chance d'être ici. Alors, on a vu ce matin, vous avez un entraînement, pas avec votre entraîneur officiel, mais l'entraîneur manager, en fait, de toutes les sections, justement, de futsal. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui de différents deuxières, même si c'est encore tout nouveau ? On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. On s'est plutôt focalisé aujourd'hui sur le pressing. Donc, les sorties de pressing et le pressing travaillant en bloc, décalé, sortir sur le temps de passe, plutôt que quand le ballon revient dans l'axe. Donc, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. On va continuer cet après-midi et on va essayer de mettre en place tout ça et créer des automatismes entre nous. Je suis en études. Je fais des études STAPS. Donc, je suis en deuxième année de licence STAPS pour la préparation physique, préparation mentale. Donc, en fait, la fac me prévoit un temps. Il y a une personne qui est déléguée pour moi pour me prendre les cours, etc. Donc, elle s'occupe de me prendre les cours, mais je dois quand même gérer à distance les cours et travailler quand même de mon côté lors du rassemblement, le soir, dans ma chambre, etc. Donc, ce n'est pas vraiment un repos des études ? Non. C'est une double casquette à pouvoir gérer à 19 ans, c'est ça ? C'est ça, 19 ans tout juste. Et quelles sont tes premières impressions sur Clairefontaine ? C'est un très, très grand complexe. On s'y perd facilement. Mais franchement, de très belles infrastructures. Et ils sont en train de faire encore des travaux, donc ça va être encore plus magnifique. Mais oui, beaucoup d'infrastructures, beaucoup de choses à voir. Et franchement, que des bonnes choses pour progresser et évoluer ensemble. Avec toi, tu viens du foot à 11. Oui. Comment tu vois la différence entre les deux mondes ? Ce n'est pas le même sport, on va dire. Les deux sont différents et il faut s'adapter aux deux. Mais l'un compense l'autre. Je veux dire, le foot à 11 peut apporter du plus quand on joue à 11 à côté. Et le foot à 11 peut nous apporter du plus quand on joue au foot à 11 à côté. Les deux sont complémentaires. On va dire que le foot à 11 est un peu plus intensif ? Ce n'est pas les mêmes efforts. Ce n'est pas les mêmes efforts. Non. Ce n'est pas les mêmes efforts. Et oui, les deux sont différents et peuvent correspondre à tout profil. Et tout le monde peut pratiquer le foot à 11. dans ce rassemblement. Est-ce que vous connaissez déjà un certain nombre de joueuses ? Ou c'est vraiment une découverte totale ? C'est une découverte totale. Je ne connaissais personne. Mais les filles, surtout les plus âgées, sont très avenantes. Et même les plus jeunes en soi sont avenantes aussi. Et on sympathise toutes. Pendant les repas, on varie les personnes avec qui on mange, etc. Donc au final, on se connaît un peu toutes. Et c'est comme si on se connaissait depuis toujours au final. Donc c'est plutôt bien. On a une bonne cohésion. J'ai vu qu'il y avait quand même déjà quelques petits automatismes lors de la science d'entraînement ce matin. Donc ça veut dire que c'est un groupe qui vit bien pour l'instant ? Oui, c'est un bon groupe. On a un bon groupe. On a des filles de tête, mais justement qui tirent un peu vers le haut. Les filles qui sont un peu discrètes. Mais du coup, c'est plus facile. C'est très simple de créer des automatismes avec des filles plus âgées, plus expérimentées. Mais c'est un bon groupe. Bonjour Caroline. Caroline, c'est votre premier rassemblement. C'est le premier rassemblement tout court justement de futsal féminin. Donc vous êtes un petit peu la référente pour toutes les joueuses justement sur rassemblement. Oui, tout à fait. Je suis la doyenne du groupe pour ce premier rassemblement. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est une immense joie de participer à cette présélection. Et au bout de dix ans de pratique de futsal, c'est un vrai plaisir. Et finalement, une belle reconnaissance pour tout le travail effectué. C'est pas un petit peu un rêve que vous avez peut-être eu dans le coin de votre tête ? Peut-être qu'il y a deux ans, vous n'imaginez pas pouvoir être là, à Clairefontaine, pour ce rassemblement. C'est quelque chose d'innovant pour vous ? Ou vous pensez que ça allait arriver dans un avenir proche ? Honnêtement, il y a dix ans, quand j'ai commencé le futsal, on ne pouvait pas penser à ça, sachant que cette équipe de France n'existait pas. Donc c'était vraiment pour le plaisir de la pratique et découvrir une autre pratique que le football que je pratiquais avant, depuis l'âge de neuf ans. Après, on ne peut pas dire que c'était un rêve parce que ça ne semblait de toute façon pas possible, pas existant. Par contre, oui, ça fait un an en effet que, voilà, depuis qu'on le sait que l'équipe de France féminine va être créée, qu'on y pense, qu'on espère, bien évidemment. Faire partie de cette première liste. Comme on dit, là, c'est une première étape et maintenant, on va tout faire, en tout cas pour au moins participer au premier match amical et porter le maillot et chanter la Marseillaise. Il y a des très jeunes joueuses dans cet effectif. Qu'est-ce que vous leur dites, justement, pour les aider, les conseiller, sachant que c'est vraiment un groupe qui vise à un peu près de tous les milieux, de tous les différents styles. On a qui ont fait du foot à 11. Comment ça se passe, justement, la vie dans le groupe ? L'objectif, déjà, voilà, c'est d'apprendre à se connaître. Ce qu'on peut leur dire, en tout cas, en échange, c'est de profiter de chaque instant. Là, c'est quatre jours pleins. On va, comment dire, apprendre du foot sale. On est encadré par les meilleurs. On a la chance d'avoir le sélectionneur A des hommes qui est avec nous. Donc, voilà, après, comme on dit, c'est une chance d'y être. Donc, profiter à fond, pas trop de pression. Et puis, mettre toutes ses chances de son côté pour essayer de continuer l'aventure. Est-ce que vous êtes passée par la fameuse porte du château en arrivant ou pas encore ? Alors, pas encore. Moi, dans le cadre de mon métier, j'ai déjà eu l'occasion de venir à Clairefontaine et de visiter le château. Mais peut-être qu'on aura l'occasion, je pense, pendant ces quatre jours d'aller faire un petit tour là-bas. Mais ça sera chouette, en tout cas. C'est toujours, en tout cas, un moment assez magique, on va dire, assez inoubliable même de profiter de ce magnifique cadre. Donc, comme vous avez 30 ans, je peux me permettre de vous poser une question un peu plus sur le développement du football en règle générale. Par rapport à lorsque vous avez commencé, quelles sont les différences majeures que vous avez pu voir dans cette pratique de sport ? Pour le coup, on voit que le football féminin à 11, c'est bien développé. Ça a aussi mis assez longtemps d'arriver au plus haut niveau. On voit aujourd'hui l'équipe de France quand même qui est bien, même si on espérait plus de titres. Au niveau futsal, mais comme je dis, c'est également long. Ça fait 10 ans que j'ai commencé la pratique du futsal féminin. Et finalement, ça ne vient que là, à l'âge de 36 ans, où la sélection se crée. Donc, ça reste long. Maintenant, on va dire que je suis très heureuse de contribuer à ce développement, pour le coup. De faire partie de ces pionnières qui permettent le développement de cette nouvelle activité, de cette équipe de France A féminine. Et voilà, on va tout faire, en tout cas, pour que ça continue. Et puis, qu'il y ait aussi une belle visibilité, une belle image de cette équipe de France. Comment tu te sens pour ce premier rassemblement ? Très bien, ça fait plaisir. Pour moi, c'est des années d'attente, parce que c'est une première. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir qu'on est accueillis ici à Clairefontaine et que le futsal, ça avance. Le futsal féminin, ça avance et ça fait plaisir. Du coup, ces premiers rassemblements, est-ce que tu connaissais déjà des joueuses un petit peu ? Ou la plupart, tu les connaissais pas ? Je m'en connaissais plusieurs, parce qu'il y a mes coéquipières du Nantes Métropole Futsal. Donc ça fait depuis le début que le club a été créé, que je joue là-bas. Donc on se connaît toutes. Et je connaissais aussi une fille qui joue à Brest, avec qui j'ai pu jouer au Futa 11 à Dijon. Et une autre collègue aussi que j'ai pu rencontrer ailleurs. Donc ouais, j'en connais 7-8. Ça va, c'est pas mal. Par rapport à l'entraînement, justement, de ce matin, on voit quand même quelques automatismes. Donc on a l'impression que vous vous connaissez depuis plus longtemps, alors que vous nous êtes quasiment tous rencontrés hier. Oui, effectivement. Je pense que tout le monde se met tout simplement au niveau. Une sélection, c'est censé être représentée par des joueurs de plus haut niveau. Donc c'est pas étonnant qu'à l'entraînement, on soit tous assez homogènes en termes de niveau. Je pense que tout le monde est motivé aussi. Donc ça explique aussi qu'il y a beaucoup de mouvements, qu'il y a beaucoup d'intensité à l'entraînement. Parce que tout le monde a envie de se montrer. Donc c'est normal. Après, c'est football. Vous avez eu deux entraînements avec deux coachs différents. Oui. Quel est votre ressenti entre le premier entraînement hier et ce matin ? On n'a pas travaillé la même chose avec le coach hier. On a bossé un peu différemment. C'était plus travail tactique. Et aujourd'hui, c'était plus aller chercher au pressing. Donc il y avait encore plus d'intensité. Donc les thèmes étaient différents. Mais dans tous les cas, c'est intéressant parce que ça nous met directement dans le vif du sujet. Et c'est bien parce qu'on n'a pas le temps. Et surtout, vous avez appris à défendre. Aussi. Voilà. Ce qui est très important au futsal, c'est la base. Pour aller marquer des buts, il faut déjà être solide défensivement. Comment vous trouvez le cadre, le staff ? Comment ça se passe avec eux ? Ça se passe super bien. Ils sont très professionnels. Ils sont très professionnels. À l'écoute aussi. Donc ils nous disent qu'on a besoin de ne pas hésiter à venir les voir, leur poser des questions. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on s'entraîne beaucoup. Depuis hier, c'était assez intensif. Mais on a aussi des soins. Donc ça, c'est bien. Ça peut nous permettre de bien récupérer. Et voilà. Mais c'est positif. Et le fait d'avoir vu même deux coachs différents, c'est une manière de voir les choses différemment. Et c'est bien. Et là, le staff, et là pour vous, vous êtes une trentaine de joueuses, l'effectif est large. Il va se réduire au fur et à mesure. Comment vous appréhendez justement cette élimination un peu progressif de passer à un effectif à 30, à peut-être une quinzaine de joueuses ? Comme je l'ai dit, c'est le principe de la sélection. Enfin, toute joueuse de haut niveau, c'est qu'à un moment donné, le coach doit faire ses choix. Et que ce soit positif ou négatif, pour moi, il y a forcément de la déception. Mais il faut savoir continuer de travailler, s'entraîner et faire encore mieux. Et peut-être que si ce n'est pas la prochaine sélection, ce sera peut-être celle d'après. Voilà, il ne faut pas baisser les bras. Par rapport à votre expérience dans le futsal, est-ce que vous voyez les jeunes joueuses un peu aller vers vous, vous poser des questions et avoir besoin un petit peu de soutien pour évoluer dans le futsal ? Parce qu'il y en a quand même aussi qui sont peut-être un peu plus d'expérience du football. Bien sûr, les filles qui sont plus jeunes vont forcément aller chercher de l'expérience, essayer de comprendre comment ça marche. Donc, elles vont forcément se tourner vers les plus âgées. Même moi, je suis peut-être jeune, pas très jeune, enfin moins jeune en l'occurrence que les plus petites. Mais moi, la première, je vais demander à celles qui sont plus âgées, comment ça se passe. Comme Caroline. Voilà, ou Morani qui est très à l'aise sur le plan technique. Ça fait longtemps qu'elle fait du futsal. Donc, voilà, on a tous à apprendre les unes des autres. Donc, oui, il ne faut pas hésiter. Il faut que je regarde la caméra ? Non, il faut me regarder. Ok, ça marche. Bonjour Alexandra. Bonjour. C'est votre première sélection. De toute façon, c'est aussi la première sélection de Foussal féminine. Comment vous vous sentez justement en ce deuxième jour après deux entraînements déjà ? Moi, je me sens super bien. C'est vraiment une immense fierté d'être là. C'est un vrai plaisir. En plus, moi, j'ai eu la chance de déjà porter le coq et d'entendre la mer Seyès. Donc, c'est un vrai bonheur de retourner à Clairefontaine quasiment huit ans après. Donc, voilà, moi, je profite. C'est comme si c'était le premier jour, la première fois, ma première sélection. Donc, c'est un vrai plaisir. J'ai mon cœur qui palpite à fond. Donc, voilà, je profite. En plus, je découvre énormément de filles, puisqu'il y a des filles qui viennent du foot en extérieur, d'autres du foot sale. Donc, la plupart, je ne les connaissais pas avant. Donc, voilà, c'est une vraie richesse. On apprend à se découvrir, on découvre le staff. Et voilà, c'est que du bonheur. Justement, on parle beaucoup de foot à 11, de foot sale. Selon vous, quelles sont les différences majeures entre ces deux sports ? Il y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de complémentarités. Et je dirais que le foot sale apporte énormément au football. En tout cas, moi, qui ai la chance de pratiquer sur les deux supports, ça m'aide beaucoup pour le football. Et le football pour le foot sale. Après, je dirais, la différence, le foot sale, c'est beaucoup cérébral. On va parler énormément tactique, même si la tactique revient, bien sûr, au foot en extérieur. Mais le foot en extérieur, voilà, on a des postes très attitrés. Le foot sale, avec les rotations, les mouvements avec ballon, sans ballon, on peut se retrouver... Voilà, moi, je sais que je suis meneuse, mais des fois, je peux me retrouver lier, voire pivot, voire finir au but. Donc, c'est complètement différent. Et puis, je dirais, l'aspect aussi athlétique qui est moins impactant au foot sale qu'en foot en extérieur. En foot en extérieur, quand vous êtes puissante, vous êtes rapide, vous êtes grande, costaud, c'est toujours un plus pour vous. Alors qu'on a moins cet impact-là en foot sale, vous pouvez vous en sortir, même si vous n'êtes pas grand, même si vous n'êtes pas rapide, même si vous n'êtes pas puissante. Au moins, techniquement et tactiquement, vous êtes au point, vous pouvez aller au plus haut niveau. Vous mesurez un mètre combien ? Un mètre 80. Non, un mètre 60. Un mètre 60, oui. Un mètre 80, oui. Moins 20 cm. Voilà, c'est un détail. En talon. Avec ou sans talon, vous allez lui poser les questions. Donc, du coup, c'est pour vous l'occasion de connaître différents profils. Vous qui avez déjà un petit peu l'expérience du maillot, du coup, les filles ont dû toutes aller vers vous et vous poser des questions. Alors, comment on sait ? Comment on fait ? Est-ce que un peu plus naturellement, vous prenez un rôle un peu de leader auprès de certaines filles ? C'est sûr qu'il y a pas mal de filles qui sont venues me poser des questions. Un petit peu sur Clairefontaine, mais surtout, je vous dirais, sur les premiers entraînements. Voilà. Il y en a certaines qui n'étaient pas forcément très à l'aise sur le premier entraînement. Donc, elles me disaient, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, moi, je leur disais que ce n'est pas grave, que la sélection, ça ne se fait pas sur un jour, qu'il faut être performante régulièrement et qu'on ne va pas être jugé sur une faute ponctuellement. Après, c'est sûr qu'elles discutent beaucoup avec moi de ce côté-là. Moi, c'est avec plaisir que je leur réponds. En plus, j'ai grandi, je suis plus âgée maintenant, j'ai mûri. Donc, c'est vraiment, je prends mon pied à justement échanger avec elles et discuter. Et elles, elles m'apportent aussi cette fougue que j'avais avant, cette fougue des premiers rassemblements, quoi. Un petit brin de fraîcheur. Tout à fait, exactement. Quelle est la différence entre ce premier rassemblement avec le maillot de futsal par rapport à il y a environ 8 ans ? En termes d'émotions, est-ce que c'est de nouveau une nouvelle première fois ou c'est des étoiles dans les yeux parce que c'est quelque chose que vous ne pensez pas forcément possible dans le futsal ? Comment vous voyez cette sélection ? Alors, moi, je le vois un peu comme une nouvelle première fois parce qu'étant donné que j'ai eu la chance de porter déjà ce maillot en foot en extérieur, je m'étais dit, il y a 2-3 ans, je m'étais dit, bon, ben, clairement, malheureusement, j'aurais pu la chance de le reporter. Parce qu'il faut dire ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de joueuses en France, tellement de joueuses compétents, qu'il y a un panel énorme. Donc, moi, j'avais mis une croix là-dessus. Et quand j'ai vu cette opportunité-là, je me suis dit, c'est incroyable, quoi. C'est surtout que moi, je me donne les moyens quotidiennement pour être performante au football et au futsal et d'avoir cette concrétisation-là. C'est vraiment un pur bonheur. Et voilà, j'ai perdu la suite de votre question. Je me suis emmêlée dans les trucs. Mais non, mais c'est les émotions. Oui, voilà, c'est ça. Revenir à Clairefontaine, c'est la portée de maillot, c'est vraiment un rêve de gamine. Si vous pouvez parler aux jeunes filles qui ont environ 8-10 ans, qui peuvent espérer un jour de faire partie de cette sélection de futsal, quel est le conseil que vous pouvez leur dire ? Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où on a envie de quelque chose, qu'on a un rêve, il faut se donner les moyens. Et quoi qu'il arrive, le travail, il paye. Même si j'avais tiré une croix sur l'équipe de France A, je vous invite dans un coin de ma tête que j'avais toujours envie et on se dit toujours pourquoi pas. Et aujourd'hui, je me rends compte que tous mes efforts ont payé. Je me suis tellement donnée à fond et j'ai tellement investi de ma personne qu'aujourd'hui, je suis fière de ce parcours-là. Et je profite. Et c'est des moments tellement incroyables. C'est des moments inoubliables dans un coin qui est idyllique, dans un coin qui est un peu mystérieux parce que tout le monde n'a pas la chance de venir ici. Et qu'il faut se donner les moyens. Quoi qu'il arrive, tôt ou tard, on y arrive. Des fois, ça prend du temps. Il y en a d'autres, c'est tout de suite. Mais ça arrivera à quiconque qui le souhaite. Et il ne faut vraiment pas lâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada